Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture de mon ETB légende brillante voilà c'est une ETB que j'ai acheté au supermarché, il y avait des restock donc je suis très très contente de l'avoir trouvé et on va l'ouvrir ensemble en vidéo j'espère qu'on aura de la chance ok alors on a 10 boosters, une carte promo, 65 protège cartes, 45 énergies, un guide de jeu, 6 démarqueurs de dégâts ok alors ici on a le petit livret guide de jeu avec toutes les cartes, très sympa, si je pouvais tomber sur une de celles là je serais très contente on espère hop, la boîte, les petits protège qui sont magnifiques la carte au haut brillant, c'est vraiment une très jolie carte, contente de l'avoir ensuite ça ce sont les séparateurs je crois hop et surtout ce que j'attendais les boosters ok alors je vais ouvrir les petites pochettes espérons qu'on ait de quoi en mettre dedans voilà ok alors j'ai Mewtwo Rekwaza hop là j'ai un Mew alors 2, 4, 6, 8 et 10 c'est bon, on a le bon chiffre bon je vais les ouvrir sans ordre précis hop voilà alors on commence par un Mewtwo je ne suis pas une pro dans l'ouverture de booster j'essaie juste de ne pas abîmer les cartes alors hop le petit code si vous voulez 1, 2, 3, 4 ok alors une énergie obscure super rappel récupération d'énergie énergie de distorsion bon pas top jusque là voilà Matoufeu Chapignon Negapi adorable Pyronille Charthor Voltorb et Latios c'est pas une ultra rare mais une holo très très jolie voilà on commence avec une très jolie carte Latios donc ça là je vais la mettre dans une petite pochette ok hop je vais la mettre là ensuite on a un Mew j'essaye de ne pas trop me spoiler donc voilà alors le code si vous voulez moi je ne joue pas en ligne moi je ne joue pas en ligne 1, 2, 3, 4 alors énergie feu musté flotte golem à stock attrape pokémon baguigouane balignon quill fish limonde l'immonde bull bizarre très mignonne la reverse éleveuse de pokémon et on a encore une holo caldeo alors ça c'est un pokémon que je ne connaissais pas donc pourquoi pas hop ok hop désolé j'ai mon chat alors ensuite encore un Mewtwo ok alors le code 1, 2, 3, 4 alors énergie feu super rappel alligatueur jolie carte celle-là fell inferno baguigouane crocodile lipoutou posipi voilà j'ai eu le négapi je trouve le posipi trop mignon matou feu la reverse voltorb encore une fois et encore une holo marchado bon jusque là j'ai pas trop de chance j'espère que ça va aller mieux parce que bon je serai un peu déçu si je n'ai que des holos voilà voilà ce sont des boîtes qui coûtent quand même cher même en même juste en magasin hop je vais ouvrir celui-là ok ok alors le code 1, 2, 3, 4 alors énergie eau récupération d'énergie léopardus pyrax caiminus très mignon mustéboué pikachu je suis contente de l'avoir eu parce qu'il est vraiment mignon bull bizarre encore une fois charthor ma touffe et on a encore une holo bon je commence à m'inquiéter en plus celle-là on l'a déjà eu et ce n'est clairement pas une de mes préférées ok bon jusque là c'est vraiment pas top je sais pas si les ratios sont bons de cette série il me semblait que oui donc bon alors un petit Mew alors le code 1, 2, 3, 4 alors énergie combat pyrax déplace dégâts hyperbol chacrypan zorua grain golem pyronique baguiguan la river super bowl et viridium encore ouais une petite holo plus que 5 boosters je suis un peu déçue est-ce que toutes les ultras sont à la fin ou est-ce qu'il n'y en a juste pas alors réquadza alors le code en ligne hop 1, 2, 3, 4 alors énergie électrique florizar en peu commune plutôt bizarre bon c'est une jolie carte je suis contente de l'avoir féline ferneau attrape pokémon crocodile liputou ozipi matoufeu kaiminus la riverse baguiguan et Mew brillant première ultra et elle est magnifique c'est une que je voulais je trouve ce Mew vraiment magnifique voilà elle est très très belle en plus Mew c'est un pokémon que j'adore pokémon de la première génération donc voilà très très contente ça commence à me rassurer un peu il n'y a pas rien dans la boîte donc le Mew brillant pas mal alors ensuite on continue avec un petit Mew hop alors le code en ligne 1, 2, 3, 4 alors euh hop super rappel spiritomb bolemastok mustebwe pikachu encore une fois bull bizarre charthor air bizarre donc là j'ai toute la famille Energy Revers plutôt sympa et derrière on a rien on a Rechiram en holo mais bon c'est pas trop trop ce que j'attendais voilà bon c'est un pokémon que j'aime bien après la carte elle est jolie mais bon ce sera pas une de mes préférées quoi hop je vais la mettre là il n'en reste plus que 3 boosters je vais ouvrir celui là on croit j'espère j'espérais avoir au moins 3 ultra sur cette ouverture euh je ne sais pas trop là au moins 2 espèrement parce que si j'ai des 15 Mew brillant sur 10 boosters euh ouais je suis un peu triste quand même hop hop alors le code online 1,2,3,4 alors énergie fée chris fell inferno spiritomb baguigouane crocodile lipoutou pikachu abo la reverse bagaïde et la rare on a ou pas qui est euh non qui n'est pas une ultra qui est juste une juste une holo bon euh ok je ne sais pas si j'ai bien fait d'acheter cette boîte hop ok en plus bon c'est une petite série il n'y a que 73 cartes et je crois qu'il y a 6 secrètes donc euh j'espérais avoir un peu mieux alors ensuite on va ouvrir le réquadza avant dernier booster hop ok alors le code 1,2,3,4 alors énergie psy récupération d'énergie léopardus électrode quill fiche balignon flam yaou pironie euh non c'est pas la reverse chaque ripan la reverse quill fiche et on a encore rien ok pas le cas bon bah je suis de toute façon déçu hop et euh bah le dernier booster Mewtwo euh on y croit même si perso j'y crois plus trop j'ai l'impression que je n'ai jamais de chance dans les ouvertures voilà dites moi si vous vous ouvrez souvent des ETB et si euh il y a beaucoup d'ultra dedans mais là euh c'est pas ça quoi c'est une boîte qui coûte 100€ quand même enfin 99€ en magasin donc bon voilà le dernier code alors 1,2,3,4 on y croit alors énergie plante on l'avait pas eu attrape pokémon énergie de distorsion électrode herbizarre quill fiche balignon flamme yahoo pironille raïku c'est celle-là la dernière ? raïku je sais pas ce que j'ai fait je pense que c'est une rare ah non c'est la rare reverse et la dernière euh zekrom ok donc euh toujours pas d'ultra bon euh raïku est très beau mais euh c'est pas vraiment ce que j'attendais ok hop euh je vais mettre le petit raïku dans une pochette parce que vu le la faiblesse de ce que j'ai eu hop euh voilà donc euh bah bilan de cette vidéo les trois seules cartes que je vais garder sont euh ces trois là voilà les autres euh ça reste des petites holographiques mais bon elles sont pas exceptionnelles c'est pas des pokémon que j'aime franchement bah voilà je vais pas vous cacher je suis vraiment déçu de cette ouverture je pensais avoir mieux euh pas de secrète pas de full art rien du tout bon bah c'est tout pour cette petite vidéo et n'hésitez pas à mettre un like si cette ouverture vous a quand même plu et puis euh abonnez-vous à ma chaîne pour les prochaines vidéos qui seront j'espère euh plus sympas à bientôt